Salut à tous à la salle, alors j'étais sur le social club et j'étais en train de me balader sur les activités donc créées et je cherchais des activités avec 0%, c'est à dire des activités où personne ne réussit à faire les courses donc j'en avais déjà reçu, donc j'avais essayé, j'avais réussi à les faire et là je me suis dit bah vu que j'en ai pas reçu je vais regarder moi même et donc je suis tombé sur une course BMX 0% alors je me suis dit quoi, quand j'ai vu 0% je me suis dit ça doit être des techniques du futur et donc à mon avis ça va être hyper compliqué à réaliser et je me suis dit bah on va tester donc pourquoi pas essayer donc je me suis lancé dans cette course là, alors rien que quand on voit ce qu'il y a après là, on comprend que c'est un peu hard et alors le but c'est que je trouve des courses à 0% mais pas des courses qui n'ont pas été faites du tout par exemple si on trouve une course qui a 0% mais qui n'a pas été jouée, bah c'est normal qu'elle puisse avoir 0% en fait il faut prendre des courses qui ont été jouées énormément de fois et qui restent à 0% ça veut dire, alors ça veut pas forcément dire qu'elles sont impossibles à faire ça veut juste dire que bah les gens ils ont rage kit à un moment donné quoi parce que peut-être qu'à un moment donné ça devient trop compliqué et du coup bah ça rage kit dans cette course j'ai pas trouvé euh... j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses vraiment ultra méga hard mais j'ai quand même trouvé que... qu'il fallait avoir un certain niveau par moment et surtout ne pas abandonner euh... en vrai c'est surtout ça c'est ne pas abandonner euh... par exemple ici là voilà ce truc là, j'ai eu la plateforme alors pas la plateforme là, le petit truc fin sur lequel je vais sauter voilà, à un moment donné ça sautait pas comme ça et en fait ça glissait et ça voulait pas sauter, ça faisait que glisser donc du coup si on a pas la patience on se dit bon bah la course elle est buggée et hop je rage kit et en fait non euh... au bout de quelques minutes bah ça s'est mis de nouveau à sauter ça a arrêté de glisser bêtement et donc il faut avoir euh... ben beaucoup de... beaucoup de patience quand on fait euh... ce genre de course ensuite, alors... par exemple, je vais vous donner un autre exemple par exemple quand on fait ce truc là donc déjà il faut le faire en arrière parce que bien évidemment j'ai essayé en avant euh... ça passe pas ça marche pas donc il faut le faire en arrière parce qu'il y a des boosts et on peut pas tricher hein il a bien mis une plateforme noire et tout donc on peut pas passer au dessus quand on fait ça et qu'on arrive euh... presque au bout il y a un truc hard qui fait que si on a pas le bon calcul on recommence il y a des gens par exemple bah ils vont arriver là ils vont se dire bon j'ai pas eu le bon calcul et ben j'arrête tout simplement c'est trop compliqué je perds trop de temps j'arrête donc déjà je pense que ce qui fait rage kit euh... certaines personnes c'est la patience euh... mais je pense pas que ce soit le premier élément je pense que le premier élément c'est euh... la difficulté ensuite ça doit être la patience parce que c'est vrai que quand c'est trop compliqué on a tendance à vouloir rage kit et quand c'est trop long parce que chaque point est compliqué ben on a tendance à ne pas avoir la patience après au delà de ça euh... qu'est-ce qui peut faire rage kit d'autre je sais pas mais pour moi c'est ces deux choses là alors c'est quand on arrive ici donc là on se dit pour que j'atterrisse pile poil de l'autre côté soit je me mets au milieu soit je me mets au bout soit je me mets à droite et la première fois je m'étais mis au milieu et c'est pas passé en fait il faut se mettre bien à gauche et quand on se met bien à gauche on arrive pile poil et... et ça en fait ben la première fois je l'ai pas su donc après il fallait tout refaire et en vrai il y a des points comme ça qui peuvent être chiants quand on connait pas la course euh... là par contre ben voilà maintenant que j'avais vu la première fois ben je me suis dit ok on va faire comme ça euh... hum... parce que sinon ça peut ne pas passer et aussi je trouve hein dans cette course ce qui peut faire Rashkit c'est le nombre de points intermédiaires en fait il n'y a pas énormément de de points intermédiaires je trouve qu'il y a beaucoup de choses avant d'obtenir un point et c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir euh... recommencer euh... de façon abusée alors je vous mets le lien quand même dans la description de la vidéo si jamais vous voulez essayer puis si jamais vous voulez rajouter des euh... des pouces en l'air euh... à cette course si vous la réussissez parce que la dernière fois j'avais vu par exemple dans mes commentaires il y en a un qui disait ouais bah j'ai réussi à trouver la course euh... je l'ai faite et euh... et voilà donc j'ai rajouté un pouce en l'air sauf que je suis allé sur la course et en fait il y avait toujours que mes deux pouces en l'air que j'avais mis un quand j'ai fait la course quand je l'ai réussi et un pour aller faire ma miniature mais euh... donc il avait juste menti du coup c'est inutile parce qu'en fait on peut vérifier au nombre de pouces en l'air euh... donc au pire des cas je vous mets euh... je vous mets le lien et vous allez tester et voilà comme ça si vous mettez des pouces en l'air bah ça se verra tout simplement alors dans cette course il y avait aussi des techniques euh... que moi j'avais jamais vu euh... comme celle-ci euh... monter des murs oui je l'avais fait mais monter des murs en allant sur le côté j'avoue je l'avais jamais fait dans une course j'ai déjà dû le faire euh... en session libre mais comme ça dans une course non jamais suivi bien évidemment d'un mur à monter voilà logique hein on va pas monter que des murs sur le côté à un moment donné il faut bien alors quand on est en BMX et qu'on voit un petit tremplin comme ça vous pouvez être sûr à 1000% que c'est toujours la même technique c'est celle-là et on se met sur le côté euh... donc voilà ça vous pouvez en être sûr à 1000% à chaque fois que vous voyez ça c'est quasiment toujours cette euh... c'est dans les... dans les courses hard hein pas dans les courses bidon on peut être quasiment sûr que c'est toujours la même technique alors jusque-là je trouvais que la course elle était déjà un peu hard mais en fait euh... ça va se compliquer ça va se compliquer et je comprends pourquoi la baisse 0% euh... c'est parce qu'en fait ça se complique petit à petit et déjà que le début est assez euh... chiant vous allez voir si vous la testez vous allez voir que le premier point il est très chiant euh... très chiant parce qu'il paraît pas compliqué mais en fait il l'est alors qu'il y paraît pas euh... ouais là j'ai eu le bon élan mais c'était euh... voilà c'était juste juste bon là je savais pas ce qu'il fallait faire donc forcément voilà j'y vais un peu n'importe comment et j'ai compris qu'en fait il fallait beaucoup d'élan mais en fait il fallait tellement d'élan qu'il y a même pas assez d'élan qu'il fallait carrément partir du bout et quand on part du bout on a là effectivement le bon élan qui nous permet de passer il aurait même pu ne pas mettre le petit rebord moi je serais passé sans le petit rebord mais je pense qu'il l'a mis pour euh... pour justement diminuer un peu la difficulté parce que sinon ça aurait pu être vraiment hard euh... mais s'il avait voulu faire méga ultra hard il aurait pas mis le petit rebord là et là ça aurait compliqué vachement les choses bon en tout cas moi je serais passé donc ça va mais mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué alors jusqu'ici tout est bon et là on est au dernier point alors là forcément j'ai pas tout de suite compris ce qu'il fallait faire donc là voilà j'ai fait un peu n'importe quoi c'est normal quand on arrive on sait pas tout de suite ce qu'il faut faire mais c'est après qu'on sait donc là maintenant je sais ce qu'il faut faire et let's go je vais le faire attention c'est la technique là mais à l'envers comme ça voilà c'est tout simplement alors là par contre le bord il m'a servi énormément donc voilà pour une course à 0% ce que ça donne on se laisse là dessus c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao